La Journée mondiale de la métrologie célèbre l'anniversaire de la signature de la Convention du Maître en 1875. Un traité qui a ainsi permis de poser les fondements d'un système mondial de mesures cohérents avec les découvertes et les innovations scientifiques pour une amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement. Alors que le thème 2020 s'accentue sur les mesures pour les échanges mondiaux afin de promouvoir le rôle important que jouent les mesures pour faciliter un commerce équitable, Hugues Badinga-Madilla, ministre gabonais du tourisme, du commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie a profité de cette occasion pour se rendre dans les locaux de la GANOR. La métrologie est confiée à la GANOR et c'est à cause de cela que j'ai saisi l'opportunité de cette journée pour venir visiter la GANOR et regarder moi-même comment est-ce que les services dédiés exercent cette mission. Ainsi, l'Organisation internationale de métrologie légale élabore des recommandations internationales afin d'harmoniser les exigences dans de nombreux domaines et ce, dans tous les pays. Derrière l'économie, tous les jours, dans notre vie, nous utilisons des instruments de mesure. Ce sont des balances, ce sont les instruments de pesage, ce sont des choses même que nous utilisons chaque jour comme des thermomètres dans le domaine de la santé. Rappelons que la journée mondiale de la métrologie célèbre également le rôle de toutes les personnes qui travaillent dans les organisations et laboratoires de métrologie intergouvernementaux et nationaux.